Bonjour à tous, c'était Camon. Aujourd'hui, on part sur un petit Let's Play sympathique, je l'espère. On va découvrir un été sur Mara. Summer in Mara. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de m'amuser. C'est un jeu solo qui est en théorie paru le 16 juin sur Steam. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt en test bêta. Donc c'est un jeu d'aventure farming simulator, coloré, en détente, solo comme je l'ai dit. Compatible 100% à la manette, sous-titré en français. Donc je n'ai pas branché la manette là, j'espère que ça va aller. On y va. Alors je n'ai pas de prix pour l'instant non plus. Je ne peux pas vous le dire. Dans les contrôles. Ok, les déplacements. Regarde ensemble comme ça, vite fait. Sauter, barres, espaces, courir, flasher. Ouais, c'est la touche shift, l'inventaire, les quêtes. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on peut le configurer ? Non, on ne peut pas. Et bien écoutez, on reste en français. Et puis c'est parti. Bon, développé et édité par Chibig, que je ne connais pas encore. D'accord. Donc elle a été sauvée d'un accident. Ce bateau était en feu et elle a été récupérée par une alien. On ne connaît pas encore l'univers de sa mère et de Mara. Je pense que Mara, c'est... Oh, regardez ça. C'est très japonais comme déco. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose ? Mais oui, je peux. Je suis dans le jeu, je n'y croyais pas. Bonjour, c'est moi. Coucou. Ouais. On va se mettre en clavier QWERTY. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Petit screenshot de l'amour. Petit screen. Oh là là. Donc, on est sur une île. On a notre ferme à entretenir. Ça va être ça le jeu. Et apparemment, on pourra partir en exploration sur de nouvelles îles et de nouveaux secrets à découvrir. Ça va être sympa comme tout. Voilà. E pour s'asseoir. Bar espace pour sauter. Je voudrais vérifier quand même... Non. Ok. Ouais, ben on est en phase découverte les amis. Très rigolo. Très beau. On peut monter là. Ah oui, je peux sauter assez haut. Voici la personne qui nous a sauvé. Alors, attends, ma grande. On va venir après, mais... La molette de cerule fait quelque chose, je ne sais pas quoi. L'inventaire, donc. Ah, j'ai une carotte. Ouais... Matériaux. Parle avec Haku pour la mission suivante. D'accord. Cuisine. Outils. Matériaux. Construire. Et là, je vois ma main en bas à gauche. Je pouvais faire quelque chose. Ah, je ne l'ai plus. Touloum, 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 touloum. Et là, on a un coffre. Ok. Donc, tu t'appelles quoi ? Une clé ! Oh ! Ça démarre bien ! Bonjour les enfants, bienvenue avec tes camons. Alors, Koa, est-ce que tu es encore monté sur le toit ? Non, non. Non, 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 non. Je viens de te voir en descendre. Alors, il n'y a pas quelque chose à faire. Donc, elle s'appelle Yaka Haku. Oh oui, ça fait très japonais tout ça. Sur l'île, il y a toujours de quoi s'occuper. Il nous faut des oranges pour faire du jus pour le petit déjeuner. Je suis trop vieille pour aller en cueillir. Et des oranges pour la dame. C'est parti ! Donc, ça va être un petit garçon en fait. Cueille trois oranges pour faire du jus pour le petit déjeuner. Oui ! Mission acceptée ! Oh là, c'est écrit en petit. Semer des graines. Ok, on verra plus tard. Un poulet ! Si je plante du chocolat, il sera encore plus de chocolat. Ah ouais ! Ah, c'est de musique. On peut le nourrir avec du maïs. Ah ma poule ! Alors, on fait un petit tour. On peut courir. Si je fais la souris, clique gauche, clique droite. Il n'y a rien qui se passe. Je n'ai pas de nanache. Je ne vais pas couper du bois. Toum, toum, toum. Oh, regarde. Et une orange. Et je ne peux plus le taper. Très bien, suivant. Je m'en doutais. Vous voyez l'orange au loin dans l'arbre. Regardez. Non mais attends ! Waouh ! Alors, moi, je joue au clavier. Honnêtement, je préfère. C'est quoi, ça ? Ah mais oui, il est piu-piu aussi. Toum, 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 toum. Et là, c'est dans le poulailler, peut-être ? Ah ouais. Ah ouais. Et voilà, le TK, mon heureux. Prêt à buller. Ah non, attends, c'est trop bien. Ok. Toum, 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 toum. Euh, ouais. Alors par contre, je dois bien aimer un zoom. Je ne crois pas qu'il y a d'un zoom. Utiliser, changer d'outil. Ouais. Les quatre avec la touche contrôle. Cueille trois oranges pour faire du jus de mamie. Non, pour faire du jus pour le petit déjeuner. Oui, quoi, quoi. Bonjour, toi. Bon, il mange tout. Alors lui, il mange... Attends, lui, il ne mange pas de maïs, il mange des carottes. Bien sûr. Ah là là. Attends, c'est beau. Il n'y a pas la carte ? Non, il n'y a pas de map. On peut aller dans l'eau ? Mais oui, on peut y aller. On peut descendre dans l'eau ? Non, on ne peut pas. Il n'y a aucun moyen. On nage. On nage. On fait du crawl. Waouh. On fait des photos. Oh, je sens que je vais me détendre dessus pour l'été. Que ça va être bien. On fait tout le tour de l'eau et après, on va avoir un mille. Là, on va sûrement construire quelque chose. Ok. Excellent. Oui, il y a plusieurs spots, on devine bien le jeu. Alors, comme je suis très gentil, quoi, quoi ? Ben, quoi, c'est moi ? Je vais ramasser plein d'oranges. On va se faire des jus pour nous, après. Pour le petit-déj. Ça va être bien. Alors, pourquoi j'ai eu envie de le tester ? Parce que j'avais testé Farm Together. J'y ai joué beaucoup, avec beaucoup d'amis. Et je me suis dit, là, bon, c'est en solo. Mais je voulais voir ce qu'il se faisait aussi dans le domaine. Autre ? Oh, il y a quelque chose de magique, là-bas. Un téléporteur. Les torches vont s'allumer la nuit ? Alors, je ne peux pas les allumer pour l'instant. Si je contre-revise, je suis sûr de pouvoir arriver en haut. On n'a rien de temps, sûrement. Allez. Oh, un parcours. Ok. Pas d'obstacle. Ça roule. Oh. Je peux réussir à faire des choses sympas avec la caméra. On peut s'asseoir dessus ? Ah, non, on ne peut pas s'asseoir. Il y a l'air des rituels. On est bien, là. D'accord. Et là, quand je suis assis, je peux zoomer. Et barre espace pour me relever. Très bien. Alors, on a vu le téléporteur, je pense. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose. Alors, tu vois d'autres jolis bateaux ? Bah, non, mon grand. Je pense que tu as une histoire horrible à raconter, parce qu'il y a eu un drama. Oh, il y a une grotte. Excellent. Alors, oui, excusez-moi, quand même, j'ai oublié de faire la synchro. 3, 2, 1. Reprendre. Comme ça, vous savez que je peux mettre l'audio nickel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne touche pas à la porte. Fais attention à la porte. Blablabla, la porte. Ouais. Ok. Je suis curieux, moi. Je pense qu'on peut tomber, on ne va pas le faire. Ne touche pas, ne touche pas. Ne touche pas ! Je veux toucher ! Bon, on fait tout le tour. C'est bien, on va retourner voir la mamie. Et oh. Ah, il faut une pioche, là. Donc, c'est une mine, d'accord, pour des ressources. C'est sûrement du cuivre. Yaya a dit qu'avant, il y avait des grottes, des chauves-souris dans cette grotte. Et voilà, Tech, il bafouille, c'est fini. Il ne regarde plus rien, il ne regarde que le jeu. Oh, avec les petits lampions. J'espère que c'est un très beau jeu. Très, très beau. Alors, je vais faire mon enquête sur le développeur Shibig. Pour le prochain épisode, quand même. Il faudra un peu plus ce que c'est. Est-ce que c'est japonais ? Est-ce que c'est un développeur espagnol ? J'ai ma petite idée, peut-être ? On verra. Et du coup... Attends, je ne l'avais pas vu, toi. Ouh, ouh. Est-ce qu'on peut grimper ? Waouh. Ouais, mais le petit cochon, il est dehors. C'est ça. Ok. Ouais, regarde. Ah, mon gros. Oh, que ça va être bien, je l'espère. Allez. On l'avait vu pour l'eau. Alors, si je regarde mon inventaire. J'ai neuf oranges. J'ai une carotte. Non, mais tu veux quoi, toi ? Du maïs, mon petit. Eux. Je ne peux pas semer. Je ne peux pas semer. Bon, on va y avoir de la quête, évidemment. Voilà, les plus belles oranges de l'île. Yaya, c'est un peu grand-mère. Ah, ce jus est délicieux. Il me donne soif. Mais non, c'est une petite fille. Je suis pleine d'énergie. Ah, excusez-moi. Je ne peux pas deviner. Quand on a un enfant comme ça, un manga, je suis désolé. Je suis bien contente de l'entendre. Yaya est contente. N'oublie jamais, Koa. N'oublie jamais de regarder Grenier. Tu peux conquérir le cœur de n'importe qui avec de la nourriture. Oh là là. Tu peux piéger un gars. Ou une fille. Maintenant, nous devons préparer un nouveau champ. D'accord. Je te regarderai faire d'ici. Non, je ne vais pas m'amuser à faire des voix, évidemment. Oh non, non. Tu es grande maintenant. Tu peux t'en charger. Très rigolo. Ils sont amusés à faire plusieurs émoticônes. Prends la binette et la chevillette chez un rat. Et prépare le champ. On va biner. D'accord. C'est pour faire les graines de carottes. Pour finir, va chercher de l'eau au puits et arrose-les avec. Est-ce que je devrais prendre une douche après ? Oui, c'est ça. Ah, j'adore la tronche. Ah, excusez-moi, je fais mon collecteur. Ah oui. Je me salis tout le temps. Donc, j'ai perdu trois oranges. J'ai gagné une graine de carottes. Tu as obtenu une nouvelle recette. D'accord. Ils l'ont fait très console, en fait. Ah oui, ok. On va faire ici. Comment j'ai fait ? Ah, avec... D'accord, la molette de la souris, c'est ça. Voilà. Comme on est courageux. En plus, la cocotte, elle me suit. Les pioup-poups, ils ne sont pas là ? Ah oui, là, on ne peut pas. Parce que là, il faudra une pioche, une pioche. Là aussi, il faudra peut-être nettoyer les branchages. Je ne peux pas. Ok. Donc, on peut... Graine de carottes. On plante. Voilà. Et maintenant, on range la binette. Et le puits... Le puits, ils l'ont caché derrière le rocher. Peut-être qu'on pourra casser tous ces rochers. Oui ! Yaya, regarde ! Ah, ok, je n'ai rien à faire. Ok. En fait, le saut d'eau s'est mis directement dessus. Que là, il demande à semer des graines. D'accord. Tout est prête, Mdame. Nous devons ramasser du bois de chauffage. Donc, je vais peut-être avoir une hache. Mais j'ai perdu ma vieille hache. Nous allons devoir en fabriquer une nouvelle. Est-ce que je peux le faire ? Oh, ouais. Il te suffit d'une pierre et d'un morceau de bois. Ok. Nous allons partir dans du craft, les amis. Tiens, prends les matériaux. Va dans la maison et fabrique-la dans l'atelier. Ah, je ne vais pas le ramasser dehors ? On se retrouvera après, à côté du vieil arbre. Pierre et trois bois. Tu as obtenu une nouvelle recette. La hache. Mais c'est bien. Alors, il faut aller à l'atelier dans la maison. Ah, d'accord. Ils ont fait un inventaire. Outil, atelier, cuisine, dormir. Pour faire un jus d'orange. Avec une carotte ? D'accord. C'est assez simple. Je dois faire attention avec cette hache. On est parti pour la jeunesse, les amis. Alors, la molette. J'ai la hache. J'ai la main. J'ai la binette. On va retrouver ma chère Yaya. Tout. Tout. Je saute avec ma hache. T'as vu, Yaya ? C'est vrai, on va l'abattre. Il va pas repousser. Il fera au moins 60 ans, mamie. Ah bon. Nous vivons à Mara. La vie parcourt cette séance immense qui nous entoure. Si nous profitons de la nature, il est de notre devoir de contrebalancer les choses que nous avons prises. Ah bon ? Là, on va le prendre pour l'instant. Quoi ? Rien de ce que tu vois ne t'appartient. Mara nous le prête. Ça me plaît bien, oui. Ah, est-ce que je coupe l'arbre ? Qu'est-ce qu'on lui dit avant ? Merci, l'arbre. Oui, d'accord. Prends une graine. Quand tu auras fini de couper l'arbre, va planter cette graine quelque part sur l'île. D'accord. Un pignon de pain. On va pas le manger. Bon, attention, Yaya. D'accord. C'est pas du tout la souris, c'est activer E. Ça va être sympa. On ramasse. Ok, et qu'est-ce qu'on a du coup ? Quatre bois. Oui, j'avais autre chose, non ? J'avais l'impression d'avoir ramassé quelque chose de particulier. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille planter quelque part. Alors, il faut que j'aille trouver un endroit planté. C'est peut-être ça. Non, 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 non. Excuse-moi. Je ne voulais pas. C'est étrange. Si Yaya est là, je veux le planter pas loin. Attends, on va parler à Yaya. Ouais. Ah, à l'aide de l'abinette. Mais oui, évidemment, les enfants. En même temps, on peut toujours le remettre là. Il ne veut pas. Ah, attends. Ok. Trouver un terrain plus plat. Donc, ce que j'ai fait, oui, j'ai choisi la graine à l'abinette. Il m'a dit, activer, donc, c'est Q. Mais moi, j'ai mis en quantité, donc, ça allait être A du clavier. Un terrain plus plat. Ouais. Voilà. Et voilà. Et peut-être qu'il faut que j'aille l'arroser après, alors. Si tu reprends bien soin, je suis certaine qu'il sera gigantesque. Est-ce que tu veux apprendre une nouvelle recette ? Bah ouais, on est parti pour. On va préparer de la confiture d'orange. Va à la cuisine, prépare-en. Allez, il m'a donné du sucre. Allez, super, Yaya, elle me donne tout. Prépare de la confiture à la maison. Oui. Est-ce qu'on peut arroser le petit pignon ? Non. Non. Ah, puis, je vais perdre l'eau. Regardez, il y a un timer tout autour du seau. Voilà. A perdu. A pu. Oui. Ah, donc, c'est un miracle que j'ai réussi à amener jusque-là. Et le petit poussin, il me suit. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Allez, on va à la cuisine. Oui. Accepté. Confiture d'issueux. Je vais en apporter à Yaya. Wouah. J'ai pas vu le petit poisson en vitrail sur la maison. C'est super. Alors, pour l'instant, c'est toujours le mode tuto. Est-ce que Yaya est toujours là ? Ah, elle est descendue à la mare. On peut pêcher, peut-être, des petits poissons. Goûte la confiture. Oh, on mange du poisson dîné. Tu dépends si ça meurt ou non. On verra. Et si tu nous préparais un bon poisson ? Écoute bien la recette, quoi. Tu as besoin d'un poisson chat, à queue rouge, frais. Puis tu vas couper des carottes. Des pirates, ça aurait été cool. Pourquoi les pirates ne viennent jamais, Yaya ? Quoi ? Est-ce que tu m'écoutais ? Je les vois depuis la montagne. Ils sont toujours loin et ne viennent jamais ici. Peut-être parce qu'il n'y a rien qui les intéresse ici. Nous sommes sur une petite île. Pourtant, on a la porte et la fontaine, puis Nio et Nao. Ah, tu sais, je ne les ai pas rencontrés, eux. Je ne sais pas qui c'est. L'île est très belle. C'est vrai, mais ce n'est pas pour les autres que nous en prenons soin. Nous en prenons soin, car il est important qu'elle reste en bon état. Certes, je la quitte parfois, mais je reviens toujours. Pour toi, notre maison. Et même lorsque je suis absente, je pense à l'île en permanence. Notre maison est le reflet de ce que l'on pense de nous. Il est important de s'aimer. Pas vrai ? Enfin, de quoi parlons-nous déjà ? Ben, moi, je crois que c'est une sorte de poisson chat. Quoi ? Il se fait tard. Il me faut du carburant pour le bateau. Remplis le réservoir et apporte-le sur le quai. D'accord, madame Naku. Tu as une nouvelle recette ? Le flotteur en résine. Donc, ça, c'est pour les péchés. Récupère du carburant à la fontaine de la porte des gardiens et apporte-le à Yaya Haku. Attends, l'eau qui coule dans le coquillage, c'est ton carburant ? Ah, c'est hyper écolo. Tu marches à l'hydrogène. Il y a un truc, là. Allez, on sprint ! Salut, pour qui ? Oh, ce saut. Si j'ai bonne mémoire, on peut couper par là. Tum, 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 tum. Oui. Pour l'instant, ça me plaît bien. C'est enfantin, c'est détente. J'ai le réservoir. Très bien. Wouah ! Je ne pense pas qu'elle puisse grimper sur les murs. On a une petite mare. Est-ce qu'on peut nager dans la mare ? Ouais. Mais il y a du poisson. Bonjour. Bonjour. Gros et petit. Et ça, c'est quoi ? Ah, pour pêcher, d'accord. On verra après. Grand-mère Yaya nous attend. Grand-mère à coup. Sois prudente, Yaya. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Qu'as-tu demandé ? Du chocolat. Si je préfère rester, je peux utiliser le bateau pour aller en acheter. Il faut que tu grandisses avant, ma fille. L'océan est très dangereux. Il ne faut jamais naviguer seul. Je te laisse naviguer seul. Ça roule. Oh là 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 ! On est seul ? Je regarde les quêtes. D'accord. On va pêcher, alors. Ok. Parti pour le poisson-chat l'étant. Yaya a emporté sa canne à pêche. Je vais m'en fabriquer une à l'atelier. Par contre, il me faut des matériaux. D'accord, la canne en bois. Bon, comme c'est enfantin, ce n'est pas trop les crafts balèzes et tout. On n'est pas dans arc, les amis. Tiens, on ne peut pas sauter du ponton ? Ah si. Il y avait un petit glissement sur le côté du ponton. C'est assez rigolo. Ah ok, on ne peut même pas passer là, ça bloque. Tiens, c'est rigolo, ils ont fait un hitbox. Piu-piu. Oh là là, il fait beau en plus. Alors euh... Ah, il faut que je fasse le flotteur. J'avais de la résine sur moi. D'accord. Heureusement pour la mission, j'avais ce qu'il faut. Allez, on est parti pour pêcher. Est-ce qu'il y avait déjà dans la recette du poisson mais de la carotte ? Ok. Prépare un bon poisson. C'est la nouvelle mission, les amis. Mais de toute façon... Là, on n'a rien à semer pour l'instant. Ah si, on peut semer là ? Tiens, c'est étonnant. Je récupère des carottes. Le chou. Euh... Ouais, mais par contre, je ne peux plus rien planter. D'accord. Donc euh... Matériaux, ok. Ça, c'est le catalogue des recettes. D'accord. Pourquoi je n'ai pas la canne à pêche sur moi ? Je ne sais pas. Je pensais que je l'aurais eu quand ma binette est lâche. Ok. Appuie sur le bouton lorsque le cercle devient vert. Ah d'accord. Suis le poisson et garde-le dans la barre. C'est marrant, ils ont bien pensé à ça. Ok. Donc il faut aller sur le panneau pour pêcher, d'accord. Ah, mais là, j'ai inversé. Ah, petit poisson. Et voilà, je l'ai eu. Est-ce que je continue à pêcher ? Allez, une dernière. Oh, le bougre. Quoi ? J'étais trop vite, en fait. Bon, c'est illimité, apparemment, les appâts. Ok. On a rassé les carottes dans le potager. On a pêché nos poissons-chats. On va aller faire de la cuisine pour Yaya. Bon, graphiquement, par contre, c'est quand même pas vilain du tout. Honnêtement. Et si tu veux jouer à la manette comme une console de jeu, c'est super. Le poisson, il faut deux carottes. Bon, on va juste en faire un. On va pas gaspiller pour l'instant. On est dans le tuto encore. Ça a une drôle de tête. J'espère que ça sera mangeable. Si je fais trop sombre, Yaya ne pourra pas rentrer. Je dois allumer le feu au sommet de la montagne pour la guider. Il me faut une torche. Yaya m'a pris à en fabriquer. Un peu de bois devrait suffire. Euh, oui. Ah oui, mais il me faut du bois. Alors, il me faut du bois. J'ai dû avoir de la résine en coupant un sapin, déjà. D'accord. Et là ? Et là, c'est la résine. Et je n'ai pas d'autres graines. Ok, mais c'est pas grave. Je peux faire ma torche. À l'atelier ? Faut que je prenne l'habitude d'aller à l'atelier dans la maison. Ah oui, bah le feu fait gaffe quand même. Il commence à faire sombre. C'est l'heure d'allumer le feu sur la montagne. Accepté. D'accord. Sinon, je me demandais... Oui, je n'ai pas de graines de pain à replanter. Non. Eh bien, on est parti. Et ce sera la fin du premier épisode sur Summer in Mara. Ce sera assez cool. On va voir si on peut escalader ou pas. Oh, il fait de dos ! Excellent ! Ah 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 ! Bon, attends. Il y a une petite flèche là-bas. On va respecter le jeu. On va pouvoir allumer la torche. Et voilà ! Toum, 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 toum. Oh ! On peut pas ramasser les champignons ? Et du coup, on va allumer tout le parcours. Excellent ! Ah, il suffit juste que je m'approche et ça marche. Par contre, il faut que je reprenne. C'est ce que je me disais. Il y avait plus de torches en allumant. Toum, 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 toum. Oh ! Bah écoutez les amis, lançons le signal pour Yaya ! Je crois se perçoit à Yaya d'ici ! Mais oui, le bateau, regardez ! Je suis contente qu'elle rentre saine et sauve. J'espère qu'elle m'a rapporté du chocolat ! Et on verra ça au prochain épisode. Merci de m'avoir regardé. C'était Camon avec vous dans Summer in Mara. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada